Mesdames, Messieurs, bonsoir. Édition spéciale consacrée à l'élection présidentielle malienne. Premier tour ce dimanche 28 juillet 2013. 7 millions de Maliens sont appelés aux urnes pour choisir leur président de la République entre 27 candidats en lice. Nous serons tout à l'heure en direct avec un de nos envoyés spéciaux, Ibrahima Khan. Les bureaux de vote sont fermés ou en tout cas s'apprêter à être fermés aux alentours de 18 heures, temps universel. Sur ce plateau, nous avons Abderrahman Gaïdé, maître assistant au département d'histoire de l'université Cheikh Anto Diop de Dakar. Et puis Barkaba, directeur de l'information de TFM. Bonsoir à tous les deux. Nous commençons d'abord par fixer les enjeux de ce scrutin et c'est avec Papa Dembassi Sokho. Ce dimanche 28 juillet, le Mali fait face à une élection cruciale pour son avenir. Près de 7 millions d'électeurs régulièrement inscrits sont appelés à se rendre aux urnes pour choisir un nouveau président parmi les 27 candidats en lice. Les enjeux de cette élection sont énormes. Il y a d'abord le défi sécuritaire car l'élection intervient 6 mois après l'intervention française le 14 janvier dernier. Quant à l'armée malienne, elle est aujourd'hui exsangue, désorganisée et il faudra du temps pour la reconstruire dans un pays aussi vaste. Vient ensuite le défi de la lutte contre la corruption. En effet, le Mali fait l'objet d'une corruption endémique à tous les niveaux de l'État. Les Maliens sont nombreux à dénoncer le favoritisme et les passe-droits dont bénéficient les plus aisés. Il y a enfin le problème que constitue la menace contre l'unité nationale. La réunification du Mali dans son intégrité reste à faire sur les plans politiques et sociaux. Le nord du pays où a éclaté la rébellion touareg reste toujours en proie aux tensions communautaires. Nous avons en ligne Ibrahim Akkan, je vous le disais, un de nos envois spéciaux à Bamako pour suivre cette élection présidentielle malienne. Bonsoir Ibrahim Akkan. Bonsoir Mamoudou. Vous vous trouvez dans la capitale malienne Bamako. Les bureaux de vote devraient être fermés depuis 18h, temps universel. Depuis 18h, Mamoudou, vous l'avez dit, les bureaux de vote ont fermé depuis 18h. Ils avaient ouvert depuis 8h, mais il faut dire que le scrutin s'est déroulé dans un climat APV, chose qui n'était pas évidente au départ du fait de la menace terroriste, notamment dans la région nord du pays. Mais les forces de sécurité maliennes, appuyées par la munissement et l'opération Sèvral, ont su assurer la sécurité des personnes et les biens. Par contre, s'agissant de l'organisation de l'élection, il y a eu quelques problèmes soulevés. Des électeurs qui n'ont pas récupéré leurs cartes minas comprenaient les nouvelles cartes biométriques de vote. Une grande première d'ailleurs au Mali. Et à cela s'ajoutent également des confusions concernant les bureaux de vote. Aujourd'hui, ce matin, nombreux sont les citoyens qui ne parvenaient pas à retrouver leur bureau de vote. Et pour remédier à cette situation, l'administration territoriale a donné un numéro vert pour des orientations. Mais le réseau était tellement saturé à cause de la forte demande des populations. Mamogou, retenez que pour le moment, on est au stade de dépouillement. Certainement, les premiers résultats vont être communiqués dans quelques heures. Justement, Ibrahim Akane, vous avez fait certainement la visite de quelques bureaux de vote. Est-ce que, comme cela se passe au Sénégal, les résultats sont diffusés par les chaînes de télévision, les stations de radio, au fur et à mesure qu'ils tombent au niveau des bureaux de vote ? Oui, c'est l'information qu'on a eue juste avant la rupture du jeûne. Ils nous ont dit que d'ici quelques heures, on va commencer à donner les résultats. Mais j'avoue que les choses ne se passent pas comme au Sénégal. Parce qu'ici, il est très difficile de collecter certaines informations. Parfois, tu vas dans un centre, tu demandes pour le tour de participation. Vous êtes au nombre de combien ? Par exemple, vers midi, on était dans un centre pour demander à l'heure, à midi, combien il y avait eu de votants. Mais ils n'étaient même pas en mesure de nous le communiquer. Donc, pour dire que ça ne se passe pas comme au Sénégal, généralement. Très bien. Ibrahima Khan, merci. On se retrouvera tout à l'heure. Nous sommes avec nos deux invités pour les tout premiers commentaires. Abdel Rahman Gaïdé, ce scrutin au Mali, premier tour, il faut le dire, parce qu'il est fort probable qu'il y ait un second tour. Quel est l'enjeu, selon vous, aujourd'hui ? Merci d'abord de m'inviter pour discuter d'un problème qui nous concerne tous et qui concerne l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest. Quel est l'enjeu ? L'enjeu principal qu'on nous évoque, c'est de mettre en place des institutions légales pour pouvoir mettre en marche des négociations qui vont advenir. Mais moi, j'ai un problème, et je l'ai toujours soutenu depuis une année et demie, dans toutes les rencontres internationales concernant justement le Mali. Je me disais toujours, est-ce que ce sont les élections qui forment l'enjeu au Mali ? Puisque j'ai l'impression qu'on est en train de nous mettre dans un piège mondial, d'ailleurs, que l'élection résout tout. Alors qu'il s'agit de l'ancrage de la démocratie et de la mise en place de nouveaux mécanismes qui gèrent la diversité. Je prends l'exemple tout simplement de l'Afghanistan. Les pays qui ont connu la guerre ou des transitions trop dures sont restés très longtemps dans des pouvoirs extrêmement difficiles à comprendre. L'Afghanistan, l'Irak, aujourd'hui, l'événement fondamental, c'est l'Égypte. On a accéléré les élections sans pour autant penser à l'ancrage de l'idée démocratique. Vous voulez dire que cette élection présidentielle malienne est intervenue un peu trop tôt ? Je le pense profondément puisque je l'ai défendue, je vous dis. Puisque moi, j'ai l'impression de plus en plus qu'on est pressé justement de mettre en place les systèmes économiques de rente et de remise en marche d'une économie connectée au néolibéralisme. Je le dis puisque j'ai assisté au mois de février dernier au Niger à une rencontre sur le développement des régions sahariennes. Et tout d'un coup, la première session, j'ai pris le micro pour dire, écoutez, j'ai l'impression que nous sommes en train de diviser le marché du Mali avant même que la peine s'instaure. Donc, il faut qu'on arrête un tout petit peu cette injonction malheureuse qui nous vient de l'Occident, que nous sommes obligés peut-être d'accepter puisque l'opération Serval a sauvé le Mali quelque part. Et les 3 milliards d'euros qui vont venir pour la reconstruction du Mali sont des enjeux. Il faut, d'ailleurs, on nous dit, qui va gérer demain les 3 milliards ? Comme si tout l'objectif tourne autour des aspects économiques. Alors que nous sommes en face d'un problème très sérieux. Moi, ce qui m'intéresse ce soir, c'est de comprendre exactement le taux de participation à Kidal. Qui est un enjeu. Kidal qui est, pour moi, le point focal de tout le problème malien. J'ai entendu hier le maire de Kidal dire même 600 personnes votées à Kidal, le vote est réussi. Non, je suis totalement ahuri. En tout cas, on a vu sur une chaîne étrangère il y a quelques heures qu'il n'y avait presque personne dans les bureaux de vote à Kidal. Il y a eu deux manifestations ce matin pour l'indépendance. Et les négociations qui ont été signées au Burkina sont très claires. Nous voulons d'un gouvernement légitimement élu pour négocier l'autonomie. Très bien. Abdrahman Ngaïde, on reviendra à vous tout à l'heure. Barqaba, directeur de l'information de TFM. Pour Abdrahman, il y a eu une précipitation à organiser cette élection présidentielle au Mali. Est-ce que c'est votre sentiment ? Mais deuxième chose, est-ce que le Mali ne risque pas d'être encore plus divisé quand on voit quand même le nombre de candidats ? Ils sont 27. Absolument, Mahmoudou. Moi, c'est la première chose qui m'a frappé. C'est-à-dire que pour un pays de 14 millions d'habitants, on se retrouve avec 27 candidatures. Cette participation très forte de la classe politique ou même de l'élite politique malienne montre en soi qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond au Mali. Au Sénégal, on a 13 millions d'habitants. On s'était retrouvé avec 14 participations. Et j'avoue que beaucoup de gens pensaient qu'il y avait beaucoup de candidatures de troupe pour un petit pays comme le Sénégal. Au Mali, on se retrouve avec 27 candidats. Et ce qui est frappant, si on regarde le profil de ces candidats, il y en a beaucoup qui sont des classiques, soit de l'ancien système, des gens qui sont là depuis Moussa Traoré, d'autres qui ont cheminé avec Alphaoumar Konare, d'autres avec ATT, avec un grand nombre d'anciens premiers ministres, d'anciens ministres des Affaires étrangères, d'anciens ministres des Finances, qui révèlent que le clientélisme politique au Mali est quelque chose de réel. Cette forte participation, qui va nécessairement entraîner une sorte de dispersion des votes, est d'abord révélateur d'un état d'esprit. Mais moi, je ne suis pas aussi pessimiste qu'Abdur Rahman Ngaïdé en ce qui concerne la tenue des élections. Beaucoup de gens doutaient de la possibilité, effectivement, qu'on puisse tenir les élections à date échue. On avait un peu l'impression que c'était des élections à marche forcée, sous l'injonction de Hollande, qui a été... Oui, il y a même un commentateur qui n'a pas hésité à dire que le ministre français des Affaires étrangères, Alain Juppé, était en fait une sorte de super-directeur des élections. C'est le candidat Chebile Dramé qui s'est retiré de la course, qui l'a dit, qui doutait fortement de la possibilité de l'État malien d'organiser ces élections transparentes et non contestées à date échue. Mais finalement, on peut dire que globalement, globalement, quand même, l'élection s'est quand même tenue dans presque l'ensemble du pays. Je pense qu'il faut se féliciter de cela. C'est un petit miracle pour le moment. On espère que cela ne va pas... Ce sera le cas s'il y a un second tour, ce qui se dessine très probablement aux yeux de tous les observateurs. Il y avait eu des risques, des menaces d'attentats de la part du groupuscule islamiste Moudjao, mais on a vu qu'à l'arrivée, il n'y a rien eu. Surtout, deux villes symboliques comme Gao. Gao, c'est vrai, il y a eu des manifestants, mais c'est des petits groupuscules quand même souvent manipulés par le MNLA. Donc je pense que globalement, la première chose dont on doit se féliciter, c'est que le Mali retrouve plus ou moins le chemin de la stabilité grâce à ces élections qui se sont déroulées globalement dans un climat assez apaisé. Très bien. On va regarder un autre sujet cette fois-ci. Il s'agit du vote de la communauté malienne au Sénégal, des bureaux de vote aménagés à l'ambassade du Mali à Dakar, des élections, en tout cas ici, qui se sont déroulées normalement. Toutefois, les électeurs maliens déplorent quelques problèmes comme la localisation des lieux de vote et d'autres problèmes soulevés dans ce reportage de Daoudosou à l'Indiagne. Ambassade du Mali au Sénégal, c'est la queue devant les différents bureaux de vote. Les Maliens résidant à Dakar sont venus nombreux à accomplir leurs devoirs citoyens. En tant que citoyenne malienne, je suis très fière aujourd'hui de voter parce que franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'on puisse régler les problèmes et qu'on puisse aujourd'hui voter. Je peux même dire un peu de temps. Devant les différentes listes portant le nom des électeurs, c'est la bousculade. Chacun veut connaître son lieu de vote exact. Pour cause, des erreurs sont notées dans la répartition des bureaux, ce qui n'est pas du goût de certains électeurs. Il y a plusieurs personnes de nos militants qui ont leur nom, qui figurent ici, mais ils ne doivent pas voter ici. Oui, le nom se figure à Guéjouaï, il ne faut pas Guéjouaï. Donc c'est ça que nous sommes en train de chercher, là où ils votent, pour qu'ils puissent voter. Il y a quelques troubles, parce qu'il y a des gens qui appellent les gens pour dire qu'il est venu à eux, pour qu'ils essayent de les manipuler. Je trouve que les élections là, c'est un peu mal organisé parce que les gens n'arrivent pas à trouver leur nom. Ils devaient faire par ordre alphabétique. Maintenant, vous venez, vous cherchez votre nom, vous dites, vous êtes à Tengueji, vous êtes à Guéjouaï, alors que normalement, vous deviez voter ici. Il y a une confusion totale. Du côté des bureaux de vote, certains présidents rassurent. Jusque-là, on n'a pas enregistré d'événements majeurs. Tout se passe normalement. Comme vous le voyez, on est en train d'alterner avec les moyens. C'est par exemple une confrontation de la liste électorale et les moyens numériques. Pour cette élection, ces Maliens attendent beaucoup de leur futur président. L'attente du futur président, c'est de régler le problème du Mali, qui est le problème de sécurité et le problème d'entente entre les Maliens eux-mêmes. Puisque sans cela, le Mali ne va pas aller dans le bon chemin. Un unificateur, oui, 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 qui connaît le pays, qui connaît le Mali, qui inifie le Mali, qui rassemble tout le monde et en avant le Mali, parce que c'est un grand pays. À la chancellerie, les électeurs sont répartis dans quatre bureaux de vote. Les Maliens du Sénégal votent aussi à Thiesse, Saint-Louis, Tambakounda, Zigenchor et Kaoulak. À Dakar, 6888 électeurs maliens sont inscrits sur les listes électorales. Nous entendons tout à l'heure l'ambassadeur du Mali au Sénégal. Pour le moment, nous retournons à Bamako où nous allons suivre le vote ce matin de deux des principaux candidats. En tout cas, ils sont donnés favoris. Il s'agit d'Ibrahim Mboubakar Keïta Ibeka, pour ses fans, et de Soumaïla Sissé, qui était président de la commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, les réactions de ces deux candidats au micro de notre envoi spécial, Ibrahim Mkane. Je pense que j'ai senti tout au long de cette campagne de trois semaines dans le pays, la ferveur qui n'a pas cessé de monter. Il y a un nouveau Mali qui se dessine dans la joie, dans la ferveur, dans l'expérience d'un Mali nouveau, d'un Mali autre. C'est très beau, mais en même temps très, très lourd. Et pour celui d'entre nous, celle d'entre nous, qui sera aujourd'hui le choix des Maliens, cela représente un défi énorme. Et nous souhaitons tous qu'il ou elle bénéficie de la grâce d'Allah, Souma Nahu wa Tala, pour la porter cette charge. Une pensée d'abord pour toutes les victimes de la guerre et de la crise. J'espère que leur sacrifice ne sera pas vain. Ensuite, j'ai une pensée pour tous ceux que j'ai rencontrés dans ce pays. Les jeunes, les femmes, les enfants, qui sont en quête de bien-être, qui sont en quête d'un meilleur avenir. Aujourd'hui, nous posons un acte pour eux, pour consacrer notre engagement pour le développement de ce pays. dans la paix et dans la sécurité. Alors, Abdurrahman Ghaïdé, tout à l'heure, vous disiez que ce scrutin était un peu précipité, comme s'il était l'assurance pour régler tous les problèmes du Mali. Mais on sait que l'enjeu aussi de ce scrutin, c'est la paix. On a entendu les déclarations des deux candidats. Le président par intérim, John Kounda Traoré, lui-même, a dit que c'est le scrutin le mieux organisé de l'histoire du Mali depuis son accession à la souveraineté internationale. La paix, pour le moment, on est en train de la réussir. Nous, on ne serait-ce que dans l'organisation de ce scrutin. Je suis totalement en accord avec ce que vous venez de dire. Moi, je ne suis pas contre l'élection en réalité, comme je l'ai dit, qu'on peut le comprendre peut-être au premier degré. Je suis totalement en accord aussi que nous cherchons la paix et que John Kounda, que tout le monde appelle justement président de transition. Moi, je le considère comme président de guerre. J'ai tellement d'altercations par rapport à la nomination de ce... Le président de transition, c'est celui-là qui sera élu tout à l'heure, là. Puisque c'est lui qui va gérer justement une transition extrêmement lourde, Kidal étant le premier élément dans la sécurisation de ce pays. Puisque tout simplement, je le dis d'ailleurs, peut-être que le symbole le plus important qu'il peut poser, c'est d'aller faire le premier conseil de ministre à Kidal pour rendre Kidal dans l'espace républicain et donner la chance aux habitants de Kidal de dire, ah, l'État peut venir jusqu'ici et nous permettre d'appartenir à un espace national apaisé. Je pense que ça, c'est important. La paix au Mali est extrêmement importante pour nous. Comme l'a dit tout à l'heure l'électeur de Dakar, le Mali est un grand pays. Et effectivement, le Mali a toujours été un grand pays. Et si nous devons être fiers aujourd'hui, nous, ouest-africains... Par l'histoire, mais aussi par sa taille. Par sa taille, par son histoire. Prenons sa taille et puis l'histoire venant encore renforcer la taille. C'est extraordinaire comme chance. Mais cette chance, il faut que nous, ouest-africains, qu'on puisse la renforcer. Et que l'élection debouche sur le choix des Maliens. C'est vrai qu'il y a des couacs qui peuvent être élevés, mais c'est l'objectif qui doit être atteint, c'est de mettre quelqu'un à la tête du pays. Et permettre justement quelque chose d'extrêmement important, de rassembler la multiplication des acteurs pour que l'opposition malienne et les Maliens comprennent qu'ils doivent travailler pour ce pays. Et se mettre dans une solidarité forte par un gouvernement de transition, que j'appelle moi pas de transition, très élargie, qui va prendre en compte les exigences aussi sous-régionales. Parce que nous avons vu que si nous n'avons pas d'unité, nous risquons de perdre notre temps. L'étergiversation du début de la guerre nous démontre que nous risquons d'aller vers l'anarchie. Et personne ne veut aller dans l'anarchie. Alors, Barka, un président démocratiquement élu, son premier attribut aussi, c'est d'avoir une prise sur le pays. Avec quelle armée ce prochain président va gouverner ? Pour le moment, c'est des forces étrangères qui sont là à travers l'aménagement, dont un contingent sénégalais d'ailleurs. C'est une très bonne équation, que vous venez de poser là et qui ne manquera pas de s'imposer au président élu. Je pense que la tâche numéro un de celui qui sera vainqueur de ce scrutin, ce sera de réorganiser l'armée et surtout de résoudre l'équation Sanogo qui s'est fait totalement discret pendant cette campagne présidentielle, mais dont le sort n'a pas encore été définitivement réglé. Et que tous les candidats ont tendance à éviter. C'est un sujet apparemment brûlant qui fâche. Justement, Mahmoud, le fait qu'on évite de parler de Sanogo montre que son cas n'a pas encore été réglé. Il est là-bas reclus à Cathy, mais beaucoup de gens pensent qu'il continue de tirer les ficelles. Si on prend le cas de Moussa Sinko Koulibaly, qui est le ministre de l'administration territoriale, c'est un membre éminent de l'ex-jeinte, de ce qu'on a appelé l'ex-jeinte, le ministre des transports, etc. C'est-à-dire que, sans avoir l'air de toucher, Sanogo a ses hommes, ou du moins des gens qui lui ont été, qui étaient réputés très proches de Sanogo, au cœur du dispositif. Et beaucoup de gens pensent aussi que Ibeka est le candidat de l'agent, celui qui est le même, à assurer, entre guillemets, une sortie honorable à Sanogo. Parce que, simplement, aux premières heures du putsch, Ibeka a été l'un des rares candidats à ne pas s'être montré totalement hostile à l'agent, comme au contraire de Soumaïle Sissé, qui lui, en a fait les frais, qui a vu son domicile être attaqué par des gens qui sont supposés être proches de l'agent. Donc, tout ça nous ramène au cœur du débat en ce qui concerne le rôle de l'armée malienne. Avec quelle armée le président élu va devoir composer ? Ce n'est pas encore réglé. Actuellement, le Mali est stabilisé par les Français, mais les Français ne sont pas là pour l'éternité. L'aménagement ne restera pas là pour l'éternité. Et la reconstruction de l'armée malienne n'avance pas à grand pas, si l'on peut dire, parce que c'est une armée totalement désorganisée, comme on le sait. La junte n'est pas totalement écartée. Il y a eu des querelles fratricides au sein d'unités de l'armée malienne cette fameuse guerre entre Beret Vert et Beret Rouge qui n'est que différente parce qu'il y a des forces de stabilisation qui sont dans le pays. Je pense que c'est un défi immense et de la capacité du futur vainqueur de ce scrutin à réorganiser l'armée dépendra en grande partie de l'équation qui consiste à savoir si le Mali va retrouver sa stabilité. Abdur Rahman Gaïdé, avant de procéder à la suspension de séance un peu parce qu'il y a le jeune et des engagements commerciaux qui nous attendent, la même question sur la problématique de l'armée. Oui, écoutez, je pense que Barka a bien expliqué tout à l'heure, mais je vais rappeler deux événements, ils n'étaient pas du tout discrets, sans logo, puisque je pense, je ne sais plus quel est le candidat qui devait passer près de Kati qui a été détourné de Savoie. Et ce matin, il a parlé. Moi, j'ai peur d'une chose quand je pense à l'Égypte. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même géopolitique, mais quand je pense à l'Égypte, je me dis, la vitesse des élections, Sanogo est derrière encore. Donc, d'ici deux mois, si ça ne marche pas, Sanogo peut revenir comme le militaire Sisi aujourd'hui en Égypte. Je ne sais pas. Il faut qu'on ait toujours peur des exemples qui tournent autour de nous, qui peuvent faire tâche d'huile, et qui peuvent perturber le tissu social dans lequel nous vivons. Nous ne souhaitons pas que Sanogo intervienne, mais sa position est trop forte. Il a voté à Kati. La zone de Kati, c'est 200 000 habitants. 200 000 habitants, puis peut-être 100 000 électeurs, je ne sais pas. Donc, c'est une grande circonscription qu'il gère pratiquement comme sa capitale. Donc, il faut qu'on ait peur de son retour comme le retour des militaires en Égypte. Très bien. Abdalaman Gaïdé Barkaba, on se retrouve tout à l'heure juste après le Ndougou, la coupure du jeûne. Et puis, nous aurons ensuite, et à nouveau, notre envoi spécial au Mali, Ibrahim Khan. nous ne désespérons pas d'avoir le numéro 2 de l'amnissement, le professeur Abdoulaye Batchili. Également, d'autres sujets comme les portraits des deux principaux candidats que nous avons entendus tout à l'heure, Ibrahim Obouakar Keïta, Soumaïla Sissé, il y aura aussi notre confrère français, Pierre Churyau, qui va aussi intervenir tout à l'heure au téléphone pour cette édition spéciale consacrée à l'élection présidentielle au Mali. Premier tour, ce dimanche, 28 juillet 2013. Bonne coupure du jeûne à tout à l'heure.